Générique Mesdames et messieurs, bonjour, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hébdomadaire, l'Egypte à l'une, votre fête sur le monde égyptien, votre fête sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons consacrer cette édition principalement à un événement qui vient de prendre le devant de la scène égyptienne. Il s'agit du lancement de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle. En fait, on trouve qu'aujourd'hui matin, le premier ministre Dr Moussa Fahmad Bouli a lancé le lancement de la stratégie nationale pour la propriété intellectuelle sous les auspices du président Abdel Fattah, ici c'est en présence d'un nombre des ministres. Le lancement de cette stratégie intervient ou s'inscrit plutôt dans le cadre de l'intérêt de l'Egypte de lancer une stratégie pour la propriété intellectuelle. Les objectifs et les axes de cette stratégie sont liés aux objectifs des Nations unies pour le développement durable, l'agenda de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle du développement, la vision de l'Egypte 2030 ainsi qu'au programme des réformes structurelles adoptées par le gouvernement. La stratégie nationale pour la propriété intellectuelle affirme l'importance de la diffusion, de la consolidation des concepts, de la créativité, de la propriété intellectuelle pour les divers secteurs de la société égyptienne. Ensuite concernant les mécanismes du suivi de la stratégie, toutes les parties concernées devront sous la supervision des parties suprêmes de l'Etat prendre des évaluations continues sur les étapes exécutives, mises en œuvre dans les plans et les projets des axes de la stratégie. Dans son allocution lancée aujourd'hui matin, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'Etat n'épargnerait aucun effort pour soutenir le lancement de la stratégie de la propriété intellectuelle. Il est allanté que l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, WIPO, vise la protection des lois concernant la propriété intellectuelle afin de consolider les activités de recherche et commerciales, afin même de présenter des produits et des services satisfaisant tous les besoins de la société dans tous les domaines. Dans son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aïman Achour, a annoncé que la propriété intellectuelle pourrait jouer un rôle efficace au développement global dans les divers secteurs pour réaliser le développement durable et la vision de l'Egypte 2030. Il a ajouté que le système de la propriété intellectuelle jouissait d'une grande importance dont il soutient l'encouragement de l'innovation et de la création, mais aussi de la maximisation de sa valeur économique ainsi que le renforcement de son impact positif sur la société qui se reflète dans les divers domaines de la vie. Le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marouane, a pour sa part annoncé que l'Egypte s'est attaché à préserver les droits de la propriété intellectuelle dans tous les domaines. Il a affirmé que le ministère de la Justice avait contribué à garantir les droits de la propriété intellectuelle selon les législations et les lois nécessaires. M. Marouane a de même souligné que le projet complet de l'intégration électronique avait été lancé à distance pour faciliter les litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Donc pour avoir plus d'analyses, plus d'éclaircissements en ce qui concerne l'importance de l'enseignement de cette stratégie nationale de la propriété intellectuelle, nous avons en ligne de NAL TV International, M. Anwar Moris, c'est l'ex-directeur du centre de la traduction. M. Anwar Moris, vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. M. Anwar Moris, vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. Ma question porte sur votre lecture du timing, votre lecture de l'importance de l'enseignement de cette stratégie nationale pour préserver la propriété intellectuelle. M. Anwar Moris, oui, c'est un grand événement parce que la loi dans le domaine de la publication commence à devenir des règles internationales qui doivent être respectées partout. Donc on a beaucoup d'intérêt à s'ajuster selon les lois établies. Mais on a aussi des intérêts. Donc la négociation est très importante. Donc cette rencontre, et c'est très bien que ce soit tenu par le Premier ministre et le ministre de l'Éducation supérieure parce qu'on doit défendre le droit et on doit aussi se régler selon les lois internationales. Et ça, c'est avec une délibération à l'échelle internationale. Donc c'est très bien comme événement. Et je pense que ça va aider beaucoup à la publication. Parce que quand on ajuste, par exemple, normalement, on doit respecter le droit d'auteur pour un certain temps, 70 ans, par exemple, en France, après la mort de l'auteur. Mais en Égypte, c'est sans compte. Le problème, c'est que quand il y a un certain laxisme, nous-mêmes, on profite, mais aussi on devient victime. Beaucoup de choses ont été volées et publiées partout, qui sont des livres écrits par des auteurs égyptiens. Donc on a beaucoup d'intérêt à ce que le droit international domine et organise cette anarchie qui domine la publication à l'échelle internationale. Donc d'après vous, ça va empêcher tout plagiat, va empêcher tout vol des droits intellectuels. Et ça, en même temps, va donner un peu plus d'espace pour la créativité, car il y a toujours une sorte de cadre qui préserve les créateurs, qui préserve tous ceux qui essayent toujours de faire une sorte d'innovation dans les différents domaines de la société égyptienne, n'est-ce pas ? Exactement. Et en plus, normalement, les gens qui sont forts, c'est ceux qui arrivent à obtenir facilement leurs droits. Mais les faibles, les grands écrivains dans les pays africains, ou bien les musiciens, ou bien les chanteurs, ils font des créations magnifiques, ils les volent partout, et ils ne savent pas comment avoir leurs droits. Donc on a intérêt, parce que la reine des droits, ça aide les faibles plus que les gens qui sont forts. Oui. À quel point vous trouvez que le fait d'avoir une sorte d'infrastructure sophistiquée, le fait de prendre des pas, des étapes très considérables vers la transformation numérique, va ou vont plutôt aider à préserver les droits de la propriété intellectuelle, va en même temps aider l'État, mais aussi les individus, à réaliser ce but essentiel pour arriver à une sorte de prospérité au sein de la société. Exactement. Et en plus, la tâche n'est pas facile, parce que pour le droit, la propriété intellectuelle dans le domaine de l'application, des livres en papier, elle commence à être stable à peu près. Mais par exemple, sur l'Internet ou le cyberspace, là c'est vraiment difficile, il y a beaucoup de piratage. Dans le centre de la traduction, on oublie un livre en papier, mais 12 jours après, on le trouve sur le net volé, alors qu'on n'a pas beaucoup vendu. Donc ça aussi, il a besoin, avec beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, à développer le droit à l'échelle de l'Internet. Oui. Comment vous trouvez l'importance toujours, ou dans le cadre de la transformation numérique, comment vous trouvez les nouvelles procédures adoptées par le ministère de la Justice égyptienne, visant à faciliter les procédures concernant toujours les litiges autour des droits des propriétés intellectuelles ? Oui, c'est une très bonne initiative de la part des ministères, mais il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'institutions pour pouvoir élaborer une loi qui satisfait tout le monde. Par exemple, on a besoin du Parlement pour légiférer des lois intéressantes. On a besoin de négocier avec le syndicat ou l'union des éditeurs égyptiens, des éditeurs arabes. On a besoin de négocier avec les maisons d'éditeurs privées. Et tout ça doit faire une harmonie pour que tout le monde soit d'accord sur la loi, avec des consultations de chaque partenaire. Oui. Si je vais vous poser une question sur l'impact de ça au niveau économique, au niveau de la prospérité économique de la société, de quel œil vous voyez l'importance de l'enseignement de cette stratégie nationale de la propriété intellectuelle à cet égard ? C'est très important parce qu'on sait bien quand même que les conditions matérielles et physiques nous poussent à avoir un développement différent du développement du XXe siècle. On ne doit pas beaucoup épuiser les sources naturelles dans la nature. On doit créer les valeurs, mais pas en détruisant la nature. Ça a donné beaucoup d'importance à ce qu'on appelle les marchandises culturelles. La musique, les chansons, les poèmes, les romans. C'est des choses qui ne consomment pas beaucoup de la nature, mais quand même, on peut gagner beaucoup d'argent. Et ça, ça a donné quand même un poste très, très important pour l'économie culturelle. Pour l'économie numérique même, l'économie électronique, parce qu'on voit actuellement qu'il y a des applications numériques ou électroniques qui apportent beaucoup de fonds, qui ont de grandes... Tout à fait. Exactement. Mais c'est pour que l'économie culturelle et informatique s'épanouisse, il faut quand même que les lois soient stables et reconnues par tout le monde. Parce que maintenant, on est dans une période un peu où les choses ne sont pas stabilisées. Pour cela, sur le net, on peut trouver quelqu'un pour faire tout ou n'importe quoi. Alors que quand il y a des lois claires et qu'il y a une autorité qui peut l'appliquer, ça va donner beaucoup d'organisations et beaucoup de pistes pour le développement de l'économie culturelle. Oui. Et ça va donner une sorte d'impulsion ou un élan tout à fait positif pour les brevets, pour les recherches scientifiques, d'après votre point de vue ? Exactement. Et je pense que quand l'Egypte fait un effort dans ce domaine, ça montre quand même qu'on n'est pas un pays d'héritage. Au contraire, on a un pays qui a beaucoup d'intérêt à ce que vraiment le droit international soit respecté. Oui. Docteur Anouar Mouris, ex-directeur du Centre national de traduction, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. On se concerne les différentes dimensions très importantes concernant le lancement de cette stratégie nationale des propriétés intellectuelles. De retour encore une fois aux allocutions prononcées aujourd'hui matin au cours de cet événement qui vient de prendre place ici en Egypte. Le ministre de l'approvisionnement et du commerce intérieur, docteur Ali El Mousselhi, a souligné que la stratégie de la propriété intellectuelle représentait le climat sécurisé pour la découverte, le développement durable et la transformation numérique pour tous les processus, surtout la quatrième révolution industrielle. Monsieur Mousselhi a ajouté que la stratégie visait également à unifier un plan législatif pour soutenir toutes les organisations de la communauté civile, l'industrie et le commerce, afin d'atteindre une société intégrée, notamment avec la coopération fructueuse de la part de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Au cours d'une séance de discussion pendant laquelle les participants ont examiné le rôle de la propriété intellectuelle dans divers domaines et l'importance du lancement de la stratégie nationale en Egypte, le ministre de la Santé, docteur Khered Abdelrafar, a déclaré que le lancement de cette stratégie nationale aurait des effets positifs sur les divers domaines. Il a également mis l'accent sur la nécessité de fournir un médicament, de protéger les chercheurs dans le domaine sanitaire, en adoptant des législatives pour protéger leurs recherches. Les participants ont affirmé au cours des séances l'importance du lancement de la stratégie de propriété intellectuelle, notamment la lumière de l'enchauffement des divers domaines de la propriété intellectuelle. Donc, laissons de côté cet événement et passer à un autre événement tout à fait important. Il s'agit cette fois-ci des efforts de l'État dans le secteur de la fabrication de prothèses et ce dans le cadre de la stratégie nationale visant à soutenir les citoyens aux besoins spéciaux. En fait, le président Abdel Fattah est ici à en juin d'établir un complexe industriel complet pour la fabrication de prothèses en coopération avec les grandes compagnies étrangères qui ont de longues expériences dont se d'emmènent les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah est ici, s'est réuni hier avec le premier ministre Dr. Moustapha Madbouli, le ministre de la Santé et de la Population, Dr. Aïled Abdel Raffor, la ministre de la Solidarité Sociale, Mme Nivine El-Kabaj, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Ayman Achour, le conseiller du président de la République pour la Prévention des Affaires Sanitaires, Dr. Mohamed Awad-Tegdin, ainsi qu'avec d'autres responsables. Selon le porte-parole présidentiel, la réunion a porté sur le suivi des efforts visant à localiser la fabrication des membres artificiels et de prothèses pour les personnes ayant des capacités spéciales. Le président est ici à diriger le début de la création d'un complexe industriel intégré pour localiser la production de membres artificiels et de dispositifs prothétiques pour les personnes ayant des capacités spéciales en coopération avec des entreprises étrangères bien connues dans ce domaine. De même, le chef de l'État a exigé de bien préparer les services d'État pour être capables de servir ceux qui ont des besoins spéciaux selon les codes internationaux à cet égard. Le porte-parole a ajouté que la réunion a été témoin des efforts de l'État à travers toutes les différentes agences concernées pour développer une vision globale pour la création d'un complexe industriel complet pour les membres artificiels et les dispositifs prothétiques en Égypte. Enfin, en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Sama Chokri, a participé au nom du président Del Fattari Sisi à un dîner d'affaires invité par le président français Emmanuel Macron. Chokri a également prononcé une allocution à l'Assemblée Générale sur les crises mondiales et a de même tenu une série d'entretiens New York. Ça a maravillé les explications. Le chef de la diplomatie, Sama Chokri, a appelé dans son allocution à l'Assemblée Générale des Nations Unies à redobler d'efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire croissante dans le monde exacerbé par une convergence de crises, l'invasion russe de l'Ukraine et le manque d'engrais. Il a également mis l'accent sur la nécessité d'appeler les institutions financières internationales et les banques de développement régionales de jouer un rôle clé en aidant les pays sous tension économique et sociale, en fournissant des financements et alléger la dette. Plus tôt dans la journée, Chokri a tenu une réunion ministérielle dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la participation des ministres des Affaires étrangères grecques et chypriotes. Les ministres ont examiné les évolutions des questions régionales d'intérêt commun, notamment à l'est et au sud de la Méditerranée, en outre de la crise libyenne. Ils se sont convenus à renforcer la coordination étroite des positions dans diverses instances internationales et régionales. Au cours d'une rencontre avec la ministre belge fédérale des Affaires étrangères et des institutions culturelles fédérales, le chef de la diplomatie a affirmé l'importance de soutenir les économies des pays en voie de développement face aux crises de l'énergie et de la nourriture. A cet égard, Chokri a déclaré que l'Egypte accorde un intérêt particulier à la participation au haut niveau de la Belgique à la conférence de la COP27 et s'attend à un appui dans le cadre de l'intérêt commun à l'action climatique internationale. Fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.